Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant dans la parole de Dieu, qui est donc dans l'ancienne alliance. Il s'agit donc du prophète Élie avec les 450 prophètes de Baal. Donc, nous allons parler de qui était Baal et nous allons voir à travers cet enseignement, en fait, il y a des choses à en tirer. Il y a des choses vraiment incroyables qu'il faut en tirer, même dans notre époque. Souvent, on a tendance à négliger un petit peu l'ancienne alliance, alors que Dieu nous dit dans sa parole que l'ancienne alliance, les choses du passé, étaient l'ombre des choses à venir pour notre génération, pour les générations de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu agit plusieurs fois dans l'ancienne alliance et agit à nouveau de la sorte dans cette grâce du Seigneur Jésus, dans cette nouvelle alliance. Donc, il y a des choses vraiment à retenir et à voir, à mémoriser dans l'ancienne alliance parce que c'est aussi important de bien connaître comment Dieu fonctionnait avec les Hébreux et on voit aussi beaucoup de traits du caractère du Seigneur dans l'ancienne alliance. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Donc, il faut savoir que, déjà dans un premier temps, ce passage, vous allez le retrouver dans 1 roi, chapitre 18, du verset 20 à 40. Nous allons lire ensemble et ensuite, on pourra en discuter un petit peu de tout ça et vous allez voir qu'il y a des choses incroyables. Donc, Élie et les prophètes du Baal au Mont Carmel. Donc, c'était un endroit, en fait, où il y avait, donc, 450 prophètes qui servaient, donc, un faux dieu. Baal était tout simplement une divinité démoniaque. C'était une statue, en fait, qui avait l'effigie d'un homme, d'un faux dieu, que le diable avait réussi à mettre en place dans le cœur des hommes. Et, en fait, les hommes se prosternaient devant cette statue, devant cette idole. Et il y a, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages dans la parole de Dieu où on voit des gens se prosterner devant des statues, devant des idoles. On a encore ces choses-là de nos jours. Ça a toujours été. Et le diable utilise justement ces idoles, ces faux dieux, pour égarer les hommes, pour leur faire croire qu'ils sont dans la présence de Dieu, qu'ils sont sur le bon chemin, alors qu'ils n'ont absolument pas de relation avec le Dieu vivant. Et Dieu a agi de cette façon-là pour montrer sa puissance, mais aussi pour nous montrer d'autres choses, pour que nous puissions apprendre d'autres choses de ce qui s'est passé durant cette histoire. Donc, on va commencer à lire. Donc, Aqab envoyait des messagers à tous les israélites et il rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors, Elie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Elie dit au peuple « Je suis resté moi seul prophète du Seigneur » et il y a 450 prophètes du Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils se choisissent un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. « Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit d'accord. » Donc là, il faut comprendre déjà dans ce premier paragraphe, c'est qu'en fait, Elie, il y avait une foule immense, des milliers de personnes qui étaient réunies. Les personnes étaient égarées, ils ne savaient plus qui suivre. C'était d'une période où le Seigneur ne parlait pas beaucoup et automatiquement, les gens avaient tendance à partir vers les idoles, suivaient des hommes qui disaient « Non, non, ne vous inquiétez pas, Baal, cette statue du faux Dieu, vous re, c'était vraiment leur vrai Dieu, bien sûr. » Ils disaient que ça allait être vraiment un Dieu qui allait leur apporter tout ce qu'il fallait, qu'ils le vantaient de tous les mérites. et les gens, de la sorte, par la puissance du diable, s'égaraient du chemin de l'éternel. Et donc, Elie était un petit peu en colère, il disait « Voilà, il faut ça, à un moment, vous positionnez. » Et donc, il a donné ce défi. Donc, imaginez, il était seul et en face de lui, 450 prophètes. Donc, imaginez-vous face à 450 personnes qui sont en face de vous et vous êtes tout seul. Donc, imaginez le sentiment de solitude. tous les prophètes qui devaient se moquer de lui, l'insulter et de la sorte. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, vous retrouvez face à plusieurs salles de cinéma, de personnes qui sont en face de vous, qui vous pointent du doigt, qui vous insultent, qui se moquent de vous et vous, vous êtes là seul. Donc, imaginez un petit peu la pression qu'il devait y avoir sur ce prophète Elie. Donc, ensuite, on continue. « Elie dit au prophète du Baal « Choisissez-vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau, le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi. » Donc, imaginez toute la matinée en disant « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse et il sautait devant l'hôtel qu'on avait fait. À midi, Elie se moqua d'eux. Il dit « Criez à pleine voix puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose ou bien il est occupé ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort ou qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur règle des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule d'eux. Donc, il y avait déjà des formes de scarification à l'époque. Imaginez, ils s'entaillaient les bras, les veines, le torse pour que le sang coule. Donc, il y avait déjà, vous voyez, des effusions de sang pour des divinités démoniaques que le diable avait déjà mis en place à l'époque. Comme les gens sacrifiaient des nouveau-nés devant les statues de Baal. Donc, j'imaginais sacrifier son propre enfant, sacrifier des nouveau-nés, se faire des incisions dans le corps pour un faux dieu démoniaque. Donc, imaginez comment le diable déjà à cette époque manipulait les foules de personnes qui s'égaraient. « Lorsque midi fut passé, ils se firent à peine, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais ils n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Donc, on voit là aussi qu'il y avait, on va dire, une forme de... Ils étaient en fait dans une sorte de délire. Et voilà, ils se disaient qu'ils étaient prophètes, ils disaient qu'ils parlaient au faux dieu, à la statue qu'ils avaient érigée. Et au final, il n'y a rien qui se passait. Donc, ils ont fait vraiment toutes sortes d'actions. Ils se sont roulés à terre. Ils ont fait des scarifications dans leur corps. Ils ont commencé à prier, à s'agenouiller, à se prosterner devant la statue, à l'embrasser. Voilà, faire toutes sortes de cinémas et de mises en scène. Mais au final, ça a duré toute la journée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Absolument rien. Voilà, le Seigneur nous dit plusieurs fois dans sa parole que les faux dieux, les statues, les choses faites de plâtre, ne parlent pas, n'entendent pas, ne font rien. Ce sont vraiment des choses que le diable met en place. Et on a aujourd'hui encore beaucoup de statues dans certaines religions, beaucoup de statues à travers le monde où les gens se prosternent devant ces statues. Les gens embrassent ces statues. Les gens ont des croix sur eux. Les gens ont besoin d'objets. Les gens ont besoin de choses dans leurs mains. Et ça, ce n'est absolument pas de la volonté du Seigneur. Le Seigneur Jésus l'a même enseigné. Vous avez un Dieu, vous avez un Père qui est au ciel. Donc quand on prie, on lève les yeux au ciel et on se met dans sa présence dans notre esprit. On n'a pas besoin d'objets, on n'a pas besoin de rosaires, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là qui ne sont absolument pas bibliques. Donc ensuite, on continue. Donc chapitre, verset 30, pardon. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de Élie. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Donc vous voyez, ils avaient rasé l'autel pour instaurer leur statue. Donc Élie restaura cet autel. Donc il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Donc voilà, les douze tribus d'Israël. Donc il plaça bien douze pierres et qui, la parole du Seigneur était revenue en ces termes, ton nom sera Israël. Il se bâtit avec ses pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux séases de semences. Donc il y avait vraiment un fossé déjà assez large. Il disposa le bois, découpa le taureau et mit sur le bois. Puis il dit, pour compliquer la chose, regardez ce qui va se passer. Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois et il fire une deuxième fois et il dit, faites-le une troisième fois et il le fire une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau, la fosse. Donc imaginez, il a versé vraiment des grosses berques d'eau. Donc il y avait tellement d'eau que ça avait rempli la fosse. Le taureau était complètement inondé, le bois était complètement détrempé. Et donc vraiment, pour être sûr que le feu ne prenne pas, pour ajouter de la difficulté et pour dire que les gens voient par cette difficulté quelque chose vraiment d'improbable. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi Seigneur qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre et il assécha l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit, « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, ils les saisirent. » Élie les fit descendre à l'oued et il les égorge. » Donc, on voit beaucoup de choses, beaucoup de choses, mes frères et sœurs, et c'est là que je vous demande vraiment toute votre attention parce que nous allons vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire passer par ce récit, ce message, parce que le Seigneur agit toujours dans sa parole de façon à transmettre un message, de façon à nous faire grandir, de façon à nous apprendre. On ne doit pas lire la Bible vraiment pour dire de la lire et ne pas comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses profondes que le Seigneur a mis dans sa parole et c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous allons comprendre les choses cachées dans les histoires que nous pouvons voir et en l'occurrence aujourd'hui, en l'occurrence, le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Donc comme je vous disais, Baal, un faux dieu, un dieu qui a été inventé de la main de l'homme, qui a été donc inventé par des hommes qui ont été corrompus et utilisés par le diable afin de mettre en place des divinités inexistantes comme il y a eu déjà depuis le temps de Pharaon, il y avait toutes sortes de faux dieux. On a aujourd'hui des panthéons de faux dieux que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, dans toutes sortes de religions, on a des faux dieux, des fausses divinités. On le voit aussi dans la parole de Dieu, les dieux de la lune, les dieux soleil, les dieux Jupiter, les dieux astrales, Astarté, Baal, voilà, on a toutes sortes de dieux et Israël a toujours été friand avec le vaudeur, ça a commencé déjà avec Moïse, de ces faux dieux et a toujours eu besoin d'avoir des dieux présents sur terre avec des images et voilà pourquoi le Seigneur a dit dans les commandements ne vous faites pas d'image ou de représentation. Donc dès qu'on fait une statuette qui représente quelque chose qui est dans le ciel, un ange, Jésus, Dieu, ce que vous voulez, vous êtes en train d'enfreindre les commandements de Dieu parce que Dieu n'a dit aucune représentation, aucune image de ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre ou sous la mer. Donc même si vous faites par exemple, je dis une bêtise, un taureau, vous faites un taureau et vous commencez à le diviniser, vous êtes dans le péché. Alors encore plus grave lorsque l'on fait des représentations de ce qu'il y a dans le ciel. Donc là en l'occurrence, il y a donc cette fausse divinité de Baal et il y a déjà trois points à retenir par rapport à cet enseignement. Déjà on voit qu'il y avait premièrement un vrai prophète et des faux prophètes. Donc il y avait une seule personne qui représentait le vrai prophète contre 450 faux prophètes. Donc là c'est vraiment gravissime parce qu'on voit que déjà le mal est très grand. Et voilà pourquoi aussi le Seigneur Jésus a dit que peu de personnes trouveront le chemin du royaume des cieux parce que le chemin est étroit et peu s'y engage tandis que le chemin de la perdition est grand et large et beaucoup s'y engage. Donc voilà aussi pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes, il y a des grandes religions qui sont, moi je vous le dis, complètement corrompues où il n'y a pas la présence de Dieu et automatiquement qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de personnes qui suivent ces religions qui ne connaissent pas la parole du Seigneur et qui malheureusement sont complètement égarées. Ensuite, nous avons un dieu d'or, dont je le dis souvent et on voit dans la façon dont ils ont fabriqué l'autel que l'autel était fait d'une façon complètement désordonnée chez les prophètes de Baal. Ils ont assemblé comme ça, ils ont mis le taureau tandis que chez le prophète Élie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a donc assemblé d'abord un autel avec les douze pierres représentant les douze tribus d'Israël. Il a ensuite placé le bois de façon ordonnée. Il a posé le taureau, il a mouillé pour ajouter de la difficulté afin que le peuple incrédule croit et voit. Et ensuite, le troisième point, dans la façon d'invoquer le Seigneur, il y avait donc chez le prophète Baal une forme de frénésie complètement grotesque, complètement désorganisée et on avait chez le prophète Élie quelque chose de structuré avec une invocation vraiment du Seigneur de façon incroyable. On va pouvoir même le relire. Voilà, Élie, savant ça, est dit avec une humilité, il y avait vraiment une humilité il y avait vraiment de l'amour et Élie dit au Seigneur voilà Seigneur, Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu d'Israël. Donc voyez, Élie déjà invoque le Seigneur pour sa gloire. Il n'invoque pas le Seigneur pour lui-même en disant je veux que tu fasses descendre le feu du ciel. il invoque le Seigneur pour sa gloire pour dire que si le Seigneur agit il pourra de la sorte grâce à son action montrer la vérité aux hommes. Donc voilà, on voit bien que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es le Dieu d'Israël que je suis ton serviteur donc là, il s'humilie en disant voilà, c'est pas moi qui vais m'élever qu'il sache que je suis ton serviteur qui s'humilie qui demande ton aide et que c'est ta parole que j'ai fait c'est que c'est pour ta parole que j'ai fait tout cela. Donc on voit vraiment que le prophète Élise était complètement détaché de ce qu'il ressentait dans son cœur mais il a fait tout ça pour la gloire de Dieu et c'est comme ça que nous devons aussi agir c'est quelque chose vraiment d'important et ensuite il dit donc réponds-moi afin que le peuple sache que toi Seigneur tu es Dieu et qu'il ramène leur cœur. Donc toujours dans le but de ramener les brebis perdues ramener les âmes perdues selon bien sûr la volonté de Dieu et jamais selon la volonté de l'homme. Donc c'est aussi pareil de la sorte qu'on doit s'adresser aujourd'hui au Seigneur Jésus Christ avec beaucoup d'humilité pour la volonté pour la gloire de Dieu non pas pour notre édification notre gloire ou notre volonté mais pour toujours pour celle du Seigneur. Lorsque nous prêchons lorsque nous baptisons lorsque nous évangélisons nous le faisons pour la gloire de Dieu nous ne faisons pas ça pour nous flatter nous-mêmes nous le faisons pour la gloire du Seigneur et d'ailleurs j'ai même tendance à dire pour moi-même quand c'est mon cas lorsqu'on me dit oh vraiment tu réalises un gros travail pour le Seigneur je dis toujours merci Seigneur de m'utiliser de la sorte comme un outil voilà toujours avec de l'humilité mes frères et sœurs c'est très très important. ce que l'on peut aussi relever c'est que le Seigneur n'aime pas tout ce qui est tape à l'œil tout ce qui est grande chose aux œufs du monde le Seigneur aime la discrétion l'humilité et là en fait la grande statue dérigée de ce faux Dieu avec toutes sortes de voilà ils se sont roulés par terre ils se sont entaillés toutes ces choses-là le Seigneur n'aime pas le Seigneur aime et il le dit dans sa parole à la fin des temps un peuple se lèvera et ils m'aimeront en esprit et en vérité donc c'est par l'esprit qu'on adore le Seigneur et on adore le Seigneur dans la vérité de l'obéissance à la Bible à la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ on n'écoute pas les hommes parce que les hommes malheureusement peuvent parfois dire des bêtises et lorsque l'on peut écouter quelqu'un que l'on pense qu'il est dans la vérité que l'on éprouve cette personne que l'on voit qu'il dit des choses qui sont bibliques et que cette personne se réfère toujours à la parole de Dieu là on sait que la personne est dans la vérité il faut bien comprendre ces choses-là parce qu'aujourd'hui malheureusement le Seigneur Jésus l'a dit il y a beaucoup beaucoup de fausses églises qui sont dans le mensonge dans les évangiles de prospérité chez les mormons on a le droit d'avoir plein de femmes donc vous voyez il y a beaucoup beaucoup de faux dieux de fausses religions et il faut toujours se référer à la parole de Dieu qui est donc la Bible et ensuite le Seigneur aime aussi lorsqu'on le cherche donc là le prophète Elie cherchait après Dieu cherchait à appeler Dieu pour tous les gens qui étaient derrière lui les milliers de personnes qui observaient ce spectacle complètement agar voilà il y en avait des gens qui se coupaient qui s'étaient en train de se rouler par terre avec une grande statue donc les gens ne savaient plus donc ils cherchaient vraiment ils voulaient savoir et ça ça a plu à Dieu parce que la parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises que Dieu regarde la terre à la recherche de personnes intelligentes qui le cherchent donc quand on cherche après Dieu Dieu se révèle toujours de façon incroyable et donc là en l'occurrence le Seigneur a vu que ces gens qui cherchaient donc il a fait un miracle il a fait quelque chose de grand Jaws aux yeux de tous afin qu'il se détourne de ces faux dieux démoniaques et qu'il se retourne dans le chemin du Dieu vivant autre chose que l'on peut aussi relever c'est que le prophète Élie a mis en place une préparation c'est à dire qu'il n'a pas invoqué le Dieu de façon notre Dieu de façon comme ça complètement aléatoire il a vraiment instauré voilà les pierres le bois le sacrifice il a invoqué le Dieu notre Dieu d'une façon vraiment humble pour sa volonté donc c'est ce qu'on peut vraiment relever de ce texte et en fait qu'est-ce qui s'est passé comme je vous le disais il a fait la volonté de Dieu de ramener les cœurs il n'avait pas la volonté de faire quelque chose pour sa propre rétification mais toujours selon la volonté de Dieu il avait une vie saine il obéissait au Seigneur il craignait le Seigneur donc toutes les choses étaient vraiment mis ensemble pour dire que le message que le prophète Élie a élevé vienne appeler le Seigneur Dieu a regardé Dieu a vu toutes ces personnes égarées Dieu a vu aussi l'obéissance et l'humilité du prophète Élie et qu'est-ce qui s'est passé Dieu a agi et automatiquement ce qu'on peut en tirer c'est qu'aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de personnes qui invoquent le Seigneur de façon non biblique qui sont dans le péché mais qui demandent quand même des bénédictions qui demandent des choses du Seigneur donc nous voulons bien prendre conscience et nous rendre compte d'une chose c'est que comme le Seigneur a dit celui qui m'aime gardera mes commandements donc si votre vie est en règle si votre vie plaît au Seigneur si vraiment nous sommes dans l'obéissance et si vraiment nous aimons le Seigneur et que nous faisons des invocations de Dieu dans notre vie pour sa volonté et pour sa gloire par exemple demandez au Seigneur qu'il vous remplisse son esprit ou bien qu'il vous donne certains dons pour l'édification de l'église le Seigneur agira et bien sûr nous devons avoir foi et confiance en lui qu'il va le faire donc voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cet enseignement sur le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal donc vous voyez c'est quand même quelque chose vraiment d'incroyable parce qu'il était vraiment seul contre tous et aujourd'hui dans le monde comme je vous disais on est une minorité d'enfants de Dieu qui marchons dans la vérité qui marchons dans l'obéissance de la Bible et de la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ et nous avons malheureusement beaucoup de grandes religions qui sont complètement vides de la présence de Dieu où il y a du péché qui règne où il y a aussi malheureusement des choses qui sont contre-bibliques et malheureusement les gens sont endoctrinés dans ces mouvements religieux parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité parce que ça peut être pour plusieurs raisons ça peut être de l'orgueil ça peut être un manque de connaissance d'ailleurs je vous ferai d'ailleurs une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu de pourquoi aujourd'hui nous avons plein de mouvements religieux pourquoi aujourd'hui des gens sont égarés et qu'est-ce qui fait justement que ces gens là n'arrivent pas à rencontrer le Seigneur et c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup et c'est vrai que même le Seigneur Jésus l'a déjà annoncé dans la bouche de pas mal de personnes qu'automatiquement il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont être sauvés parce que en le disant que le chemin de la perdition est grand et large et beaucoup s'y engagent et peu trouvent le chemin du royaume des cieux qui est petit et étroit donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et ça c'est quelque chose qui est dramatique aujourd'hui parce que comme je vous dis il y a plein de raisons possibles on va d'ailleurs travailler sur une prochaine vidéo on parlera de ces choses là vous pourrez comprendre un petit peu parce que vous m'avez déjà posé la question à plusieurs reprises donc ce qu'il faut retenir de cette leçon c'est vraiment l'humilité la volonté de Dieu et aussi que voilà nous sommes peu dans ce monde de ténèbres face à vraiment de grands mouvements religieux de grands mouvements de faux prophètes et voilà faisons la volonté de Dieu humilions-nous cherchons sa face cherchons à lui plaire à obéir n'oublions pas que le Seigneur par rapport à Abraham Abraham a été trouvé juste aux yeux de Dieu par rapport à quoi ? par rapport à sa foi et la foi ça fait tout mes frères et soeurs nous sommes sauvés l'Abi nous le dit nous sommes sauvés par le moyen de la foi donc sans la foi sans une pleine confiance envers le Seigneur déjà vous recevrez rien de Dieu vous ne pouvez pas plaire à Dieu et vous ne pouvez même passer à côté de votre salut la foi c'est quelque chose de capital de salutaire donc il faut vraiment placer votre foi envers le Seigneur et c'est aussi par la foi que l'on arrive à vaincre le péché dans nos vies et que l'on arrive à marcher dans la sainteté dans l'obéissance pour nous amener comme Dieu le veut à la sanctification que je répète bien sûr sans laquelle personne ne pourra voir Dieu et donc être sauvé voilà je vous souhaite de passer une très très bonne journée mes frères et soeurs je vous embrasse je vous aime et vraiment merci pour votre fidélité n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrites dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés mcem mcem m'e m'a Sous-titrage ST' 501